Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous avez été quelques-uns à me poser la question comment ça se faisait que vous n'arriviez pas à utiliser Google Stadia sur un iPad alors je ne suis pas un grand joueur mais je vais tenter de répondre à quelques questions sur la compatibilité entre Google Stadia et Apple. Alors vous le savez sur Mac on n'a pas beaucoup de jeux, c'est vraiment pas une plateforme faible pour les gamers et progressivement c'est peut-être en train de changer, alors notamment avec la puce M1 d'Apple on va pouvoir faire tourner des jeux iPadOS ou iOS sur le Mac alors ça c'est pas forcément génial puisqu'il n'y a pas tout le contrôle justement avec le toucher mais en tout cas c'est un petit progrès et puis surtout je pense que l'avenir du jeu sur Mac s'écrit avec les nouvelles plateformes notamment Stadia ou même Amazon qui devraient arriver. Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à Google Stadia et concernant Google Stadia si vous avez un iOS ça ne va pas fonctionner, alors pour que ça fonctionne il faudra avoir macOS on lance l'application Chrome et puis on va s'inscrire sur Google Stadia. Alors tout ce que je vous dis pendant la vidéo c'est valable à l'instant T et j'espère quand même que dans quelques temps on pourra utiliser Google Stadia directement sur iOS surtout qu'il y a Chrome mais là si vous utilisez Chrome sur iOS vous allez avoir un message qui dit que le navigateur n'est pas à jour. Et d'ailleurs si vous utilisez l'application Google Stadia sur iOS vous allez pouvoir la lancer, vous allez même pouvoir vous inscrire mais vous n'allez pas pouvoir jouer aux jeux proposés. A propos du fonctionnement de Google Stadia, alors on a deux solutions la première c'est l'abonnement à Google Stadia Pro, ça coûte une dizaine d'euros et pour une dizaine d'euros par mois on a une trentaine de jeux alors ça évoluera peut-être, il y en aura un petit peu plus pour rappel Apple Arcade c'est 5 euros pour une centaine de jeux bien qu'il y ait quand même une sacrée différence entre la qualité de jeu les graphismes par exemple chez Google Stadia sont souvent bien mieux travaillés que chez Apple. Et seconde solution, on peut acheter jeu par jeu alors il y a une réduction de 10 euros pour le premier jeu là on pioche dans un catalogue prédéfini malheureusement il n'y a toujours pas Fortnite ça aurait été bien de pouvoir jouer à Fortnite directement sur le Mac en passant par Stadia. Lorsqu'Apple Arcade est sorti je reprochais surtout au service que les jeux se ressemblaient beaucoup alors c'est vrai qu'avec le temps ça a un petit peu changé on a eu des jeux de football, on a eu Sonic on a une offre qui s'étoffe en tout cas donc des jeux un petit peu différents mais ça se ressemble quand même pas mal et c'est un petit peu le cas en tout cas avec la version de Google Stadia il y a énormément de jeux de tir par exemple il n'y a pas de jeu de course automobile sauf à acheter le jeu en tout cas ce n'est pas disponible dans l'abonnement Pro. Alors je ne vais pas vous montrer tous les jeux mais en tout cas ici c'est Sniper Elite 4 alors qu'on verra un petit peu dans le détail là c'est juste pour vous montrer que la manette PlayStation la DualShock 4 fonctionne alors vous le savez que ça fonctionne avec le Mac la DualSense pour l'instant ne fonctionne pas en tout cas ça fonctionnera peut-être donc c'est pratique de pouvoir jouer comme ça avec une manette directement sur son Mac donc à des jeux ça tourne plutôt bien et la manette lorsque vous êtes touché va vibrer ça aussi c'est pas mal voilà on a entendu la vibration ça c'est plutôt sympa on va maintenant donc faire un test toujours sur Sniper Elite 4 alors côté caractéristique on a besoin d'au moins de 10 Mbps si on veut du 720p sachez qu'on peut monter jusqu'à 4K 60 images par seconde si on a l'abonnement Pro donc là par contre on aura besoin d'un abonnement en download de 35 Mbps personnellement je suis sur un abonnement de 100 Mbps en descendant et 10 Mbps en montant j'ai pas rencontré de problème de lag durant le jeu sauf à certains endroits de la carte et d'ailleurs c'est toujours au même endroit je pense que c'est plus un problème de développement d'ailleurs qu'autre chose et sachez d'ailleurs que ça peut être un peu gênant notamment en multijoueur là on peut être un peu pénalisé alors sachez quand même que certains jeux que j'ai essayé de lancer ne fonctionnent pas au clavier directement je suis obligé de passer par la manette pour les lancer donc sachez que si vous n'avez pas de manette certains jeux ne pourraient pas fonctionner alors ça va peut-être être corrigé à l'avenir mais pour l'instant il y a encore quelques soucis et puis rapidement l'idée du jeu c'est ça se passe en 1943 ça se passe en Italie les américains débarquent pour tuer des nazis il faut récupérer des bases etc donc voilà le pitch du jeu alors je vous disais qu'il y a quand même beaucoup de jeux de tir il n'y a pas que ça évidemment il y a notamment celui-ci bon je n'ai pas compris vraiment l'intérêt personnellement c'est pas le truc qui m'intéresse beaucoup voilà ce qu'on pouvait faire avec Google Sadia dans un environnement Apple donc uniquement pour le Mac pour l'instant iOS peut-être un de ses quatre en attendant vous ne prenez aucun risque puisque même si ça coûte 10 euros le premier mois est gratuit donc rien ne vous empêche de vous abonner pour tester merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz